Darlene, comment vas-tu? Alors, écoute-moi très bien, parce que ça, je ne veux pas répéter. Je dis, la pire erreur que tu puisses faire dans ta vie, c'est d'associer ta vie, tes relations, ton corps, ton âme et ton esprit à un homme jaloux. Quand je parle de jaloux, là, je ne parle pas de l'homme qui est jaloux parce que non, il ne veut pas que tu sortes, parce que non, voilà, il a peur de te perdre. Et puis bon, ça, c'est normal. À la limite, si ton homme n'est pas jaloux, je te dis, vas-y, casse-toi, tu fais quoi avec lui? Parce que c'est un des signes, tu vois, c'est un des signes. Mais quand c'est exacerbé dans le sens qu'il n'est pas jaloux de, comment on l'appelle? Quand il prenne sa femme, il est jaloux de toi, jaloux de ta réussite, jaloux de ton bonheur, jaloux de ton succès. Ma chérie, casse-toi, prends tes clics et tes claques, prends tes strings, prends tes louboutins, prends tes perruques sud-africaines et sud-atlantiques. Maman, cours, cours et ne te retourne même pas parce que ça, là, c'est cacabou. Et ce genre d'homme-là, surtout s'il n'a rien accompli, c'est un homme méchant qui va se lever chaque matin avec pour mission et pour objectif de détruire ton esprit. Il va casser ta confiance en soi. Il va casser ta foi en toi. Il va casser ton estime de soi. Il va te retarder et il va te ralentir. Si tu as work, 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 si tu as barra pour arriver à un certain niveau, il va tout faire pour te ramener au level zéro. Il y a des hommes comme ça et je suis sûre que pendant que je parle, ton esprit est en train de s'ouvrir. Ce genre d'homme qui jamais te complimente, qui jamais ne te conseille, qui jamais n'est prêt à investir, il sait que tu es sur le point de faire quelque chose. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va retrousser les poches et dire, bon, je n'ai peut-être pas beaucoup, mais ce que j'ai là, je vais te donner à ma chérie, elle va investir, ça va booster son business. Ah non, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, ah non, vraiment, bon, voilà, tu as ce business demain, voilà, voilà, voilà. Non, au contraire, il sait que tu es un grand rendez-vous demain et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est à 4h du matin, te réveiller pour faire pas là, pour commencer à t'insulter, te casser, prendre tes faiblesses, prendre tes pensées limitantes, prends ce qu'il sait de toi, là, tes secrets, tes douleurs, là, et te les balancer à la figure pour que ton esprit ne soit plus focalisé sur le boulot. Il y a ce genre d'homme là, c'est-à-dire que lui, quand il se lève le matin, il n'a rien à accomplir, il se dit pourquoi toi tu as accompli, pourtant vous couche ensemble, pourtant vous dormez ensemble, pourtant vous vous dites que vous vous lenez, mais quand vous vous levez, quand quelqu'un se lève là, on pousse l'autre, mais lui là, nothing good is coming, donc toi tu as réussi, et lui, il a plus de 40 ans, il n'a rien à accomplir de sa vie, et tu veux prendre ta vie pour associer à cela, mais tu n'as pas pitié de toi, c'est pas que tu n'as pas pitié, en fait tu ne t'aimes pas, parce que quand tu t'aimes là, comment tu peux déjà tomber dans ta galère là, associer un galèreur, un galèreur émotionnel, un galèreur patentique, un galèreur patenté, un galèreur vraiment indécontrable, il ne cherche même pas à avancer sa vie, mais lui son problème c'est de te nuire, il te détourne l'argent, il te demande l'argent, il te casse auprès de ta famille, pendant quand t'applaudis au boulot, quand on te donne des awards, ce que j'ai lu là c'est quoi, quand on te donne des récompenses dans le pays, quand on t'applaudit dehors, il est jaloux, il va à la maison, il va t'humiler devant la domestique, il va te frapper devant le gardien, c'est-à-dire on t'applaudit dehors, plus on t'applaudit dehors, plus à la maison, il te gâte dans la relation à vous deux, il te sème des paroles vraiment limitantes pour te détruire, et tu es là, tu me dis que tu l'aimes, je vais te dire quoi encore, tu l'aimes, quand on aime, je vais faire quoi, on est dedans, en tout cas vraiment il faut continuer à aimer, apprenez à offrir à vos vies des personnes de qualité, oui, 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 ne laissez pas n'importe qui vous embarquez dans cette histoire de je t'aime, je t'aime, jamais, il faut que ton amour là, se prouve en ce que toi tu n'es pas venu pour me retarder, me ralenter, mais pour me pousser à ralenter dans ma destinée, c'est là, si quand tu m'as trouvé, j'étais à ce level là, avec toi je dois arriver là, mais si je descends là mon frère, on n'est pas fait pour être ensemble, c'est l'éditionnier qui a parlé, je vous attends, héloïs, c'est là-bas que ça se passe, bisous.